Le risque d'ouverture d'un nouveau front dans le conflit russo-ukrainien plainte dans la région, après qu'un village en Transnistrie proche de la frontière ukrainienne a été ciblé par des tirs et survolé par des drones, selon les autorités pro-russes. Cette région, qui se trouve dans le territoire moldave, se réclame indépendante par une autorité séparatiste depuis 1991, mais sans reconnaissance internationale. Plusieurs unités militaires russes y sont stationnées. La présidente de la Moldavie, Maya Sandou, a lancé un appel au calme et a annoncé des mesures pour renforcer la sécurité de son pays. Plus à l'est et au moment où les aides militaires occidentales s'intensifient pour l'Ukraine, la défense russe a affirmé que des hangars avec une grande quantité d'armes et des munitions étrangères livrées aux forces ukrainiennes par les États-Unis et des pays européens ont été détruits avec quatre missiles calibres tirés depuis la mer Noire, sur l'usine d'aluminium de Zaporitché. Et sur le terrain, l'opération russe continue d'avancer dans l'est ukrainien, avec la prise de plusieurs petites localités dans la région de Kharkiv et dans le Donbass. De son côté, Kiev a confirmé que six attaques russes visant des positions de l'armée à Lugansk et Donetsk, dont la même région, ont été repoussées au cours des dernières 24 heures. À Kherson, les forces ukrainiennes semblent perdre le contrôle de cette ville ainsi que les provinces de Zaporitché et Mikolaïev. Le contrôle de Kherson par les troupes russes permettrait à Moscou d'établir un corridor terrestre avec la péninsule de la Crimée, annexée depuis 2014.